« Celle qui brûle » de Paula Hawkins, traduit de l'anglais par Corinne Daniello et Pierre Chessiner, lue par Cachoukirch. « Nous estimons l'heure de la mort entre 20h vendredi et 8h samedi matin. Oh ! » commenta Théo, qui recommença à se frotter la tête en regardant par la fenêtre. « Vous pensez à quelque chose, M. Meiersen ? » « J'ai vu une fille, samedi matin. Il était tôt, peut-être six heures. » « Elle est passée devant chez moi, sur le chemin de Halage. Je me tenais dans mon bureau et je l'ai vue, je m'en souviens parce qu'elle avait du sang sur elle, sur le visage, sur ses vêtements aussi, je crois. Elle n'en était pas recouverte non plus, mais il y avait du sang, en tout cas. » Carla le dévisagea, incrédule. « De quoi tu parles ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Tu dormais. » Je me suis levée, j'allais préparer le café et, en récupérant mes cigarettes dans le bureau, je l'ai aperçue par la fenêtre. Une fille assez jeune, à peine plus de vingt ans, qui marchait sur le chemin. Elle boitait d'ailleurs. Ou elle chancelait. « J'en ai déduit qu'elle devait être saoule. Ça ne m'a pas vraiment surpris, à vrai dire. Après tout, Londres est remplie de gens ivres un peu étranges, non ? Et à une heure pareille, on en voit souvent rentrer chez eux. » « Tâchée de sang ? » Compléta Barker, sceptique. « Eh bien non, peut-être pas tâchée de sang, non. C'est pour ça que ça m'a marquée. J'ai cru qu'elle était tombée, ou qu'elle s'était battue. Je me suis dit... » « Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? » insista Carla. « Tu dormais, Carla. Je ne pensais pas... » « Madame Meyerson dormait chez vous, donc ? » l'interrompit Chalmers, les sourcils froncés. « C'est bien ça, Madame Meyerson ? Vous avez passé la nuit chez votre ex-mari ? » Carla acquiesça lentement, déroutée. « On a dîné ensemble vendredi soir, et je suis restée dormir. » « Nous sommes officiellement séparés, mais nous entretenons toujours une relation, vous voyez. Il nous arrive souvent de... » « Il s'en fiche de ça, Théo ! » le coupa sèchement Carla. Et il tressaillit. Elle pressa un mouchoir contre son nez. « Pardon, je suis désolée. Mais ça n'a aucune importance, si ? » « On ne peut jamais savoir à l'avance ce qui s'avérera important. » Commenta Barker, énigmatique. Sur ce, il se dirigea vers le hall d'entrée. Il leur confia sa carte de visite, parla rapidement à Théo d'identification du corps, d'autres entretiens à venir, et lui donna le nom de l'agent à contacter pour suivre le déroulement de l'enquête. Théo hoche à la tête, rangea la carte dans une poche de son pantalon et serra la main de l'inspecteur. « Comment l'avez-vous su ? » demanda soudain Carla. « Je veux dire, qui a signalé ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? » Chalmers se tourna vers son supérieur, puis vers Carla. « C'est une femme qui l'a trouvée. » « Une femme ? » répéta Théo. « Une petite amie. » « Est-ce qu'elle est jeune, plutôt mince ? » « Parce que je repense à celle que j'ai vue, celle qui avait du sang sur elle. » « Peut-être qu'elle... » « Non, » l'arrêta Chalmers. « C'est quelqu'un qui réside sur une des péniches voisines, une femme plus âgée, la cinquantaine. » « Elle avait remarqué que le bateau n'avait pas bougé depuis un certain temps, et elle est allée jeter un coup d'œil. » « Elle n'a rien vu, alors. » « Sans qui Théo ? » « Au contraire, elle nous a été d'une aide précieuse. » répondit Barker. « C'est quelqu'un de très observateur. » « Bien, » commenta Théo en se frottant le front. « Très bien. » « Une certaine Madame Lewis, » ajouta Barker. « Mademoiselle, » précisa Chalmers. « Ah oui, c'est vrai. » Et Carla vit son ex-mari pâlir lorsque l'inspecteur conclut « Mademoiselle Myriam Lewis. »